Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, merci à tous les abonnés. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle, bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche de notification pour voir mes prochaines publications, pour voir mes nouvelles vidéos. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'utilise actuellement le soir. Les soirs, j'utilise Françoise Bédon, les laits Françoise Bédon Puissance avec le sérum Bright Plus D chez Clarins. Et puis, je me lave avec le gel douche et serein. Le gel douche et serein, c'est un gel douche hydratant. Avant d'utiliser et serein, j'utilise d'abord mon savon Koji San. Je commence d'abord à me nettoyer avec le savon Koji San. Ce savon, c'est un savon vraiment efficace. Ça nettoie la peau, ça éclaircit la peau, ça donne de l'éclat. Si vous cherchez un savon pour enlever des taches, des points noirs, utilisez le savon Koji San. C'est vraiment très efficace, ce savon. Ensuite, après Koji San, je viens, je rince d'abord mon corps. Ensuite, je viens utiliser le gel douche et serein pour hydrater ma peau. Ensuite, quand j'ai fini, je rince mon corps avec beaucoup d'eau. Je viens appliquer mon sérum de chez Clarins. Bright Bliss de chez Clarins. C'est anti-tache. Et puis, ça hydrate la peau. Ces sérums, vous pouvez aussi l'utiliser le matin. Parce que c'est un sérum qui est doux. Ça n'agresse pas la peau. Vous pouvez aussi l'utiliser le matin. Je commence par les sérums. Après la douche, je sèche mon corps, mon visage et tout. J'applique d'abord les sérums. J'applique les sérums sur le visage. Ensuite, j'attends quelques minutes, 2 à 3 minutes. Ensuite, je viens appliquer mon lait Françoise Bédon Puissance sur le visage. Vous pouvez aussi mixer les deux. Vous pouvez faire le mélange directement. Mais moi, je mets, je fais un par un. Je commence par les sérums. Et puis, j'applique le lait Françoise Bédon. Il y a une autre personne qui m'a dit que le lait Françoise Bédon l'a noirci. Ça n'a pas marché sur la personne. Dans les commentaires, c'est la personne qui m'a dit ça. Comme je dis toujours, chaque personne, chaque peau réagit différemment. Moi, je peux utiliser Françoise Bédon Puissance. Moi, pour moi, Puissance me va. Ça me donne un joli temps. Des fois, je ne mélange pas, je n'utilise même pas de sérum. Il y a des fois, j'utilise ça juste comme ça. Ça me donne un joli temps. Pour le moment, j'utilise le sérum juste pour protéger aussi mon visage. Vous voyez, si vous utilisez Françoise Bédon Puissance et que vous voyez que ça ne marche pas sur vous, arrêtez. Prenez une autre gamme. Prenez un autre liovien, une autre crème. Moi, ça peut marcher sur moi. Sur vous, ça ne marche pas. Comme je dis toujours, moi, quand je viens ici, je vous dis toujours la vérité. J'aime être sincère avec vous. Si pour vous, ça ne marche pas, n'utilisez pas Françoise Bédon Puissance. Mais moi, ça me va bien. Il y a d'autres personnes qui utilisent aussi Françoise Bédon Puissance. Elles ont un joli temps. Vous pouvez utiliser si Puissance ne marche pas sur vous. Essayez soit Royal ou soit Carotte. Il y a aussi Caviar. Je vous avais montré, de temps en temps, j'utilise aussi Caviar. Mais mon favori, dans la gamme Françoise Bédon, dans la gamme Françoise Bédon, moi, mon favori, c'est Puissance. Dans la gamme qui est plus, je le dis toujours, moi, mon favori, c'est qui est plus or. Quand j'utilise qui est plus or, j'ai un joli temps. Ça ne veut pas dire que qui est plus carotte ou bien Harmonie, à bas de barre des carités, ce n'est pas bien. Non, chaque personne, chaque peau réagit différemment. Ce sont des bons laits, mais votre peau peut-être n'a pas supporté. Ou bien, soit ma peau n'a pas supporté la carotte, le lait fait à base de qui est plus carotte. Peut-être ma peau ne réagit pas bien à ça. Ça ne veut pas dire que qui est plus carotte n'est pas bien. Non, chaque peau réagit différemment. Chaque personne, chaque peau réagit différemment. Vous, carotte, peut-être, vous allez, moi, carotte, peut-être, il ne va pas m'aller. Moi, qui est plus or, ça me donne un joli temps. Vous, vous pouvez essayer, ça ne marche pas sur vous. C'est comme ça. Dans cette vidéo, je vous ai montré mes produits que j'utilise actuellement. Moi, je n'utilise pas un seul lait. Je peux faire deux semaines avec un lait. La semaine qui suit, je change de lait. Je n'utilise pas un seul lait. Pareil avec le gel douche. Je n'utilise pas un seul gel douche. Ça dépend de période. Ça dépend du climat. Ça dépend aussi de la température. Je regarde. Ça dépend aussi de mon teint. Si je vois que mon teint commence à baisser, j'ai une baisse côté. Tant bien, ma peau est devenue terne. Directement, je change de lait. Je change de gamme. S'il fait chaud, j'utilise surtout le matin de lait hydratant. Le matin, j'utilise soit Lipicard ou soit Nivea. Je vais vous montrer mon lait Lipicard que j'utilise. Pour les démaquillants, j'utilise aussi les démaquillants de chez Lipicard. J'avais fait une vidéo sur ça pour vous montrer les démaquillants et la mousse Niantiam que j'utilise. Je me démaquille avec Lipicard de chez La Roche-Posay et puis je rince mon visage. Je nettoie mon visage avec la mousse nettoyante de chez Niantiam. Je vous avais fait la vidéo pour vous montrer. Ce sérum, c'est très efficace. C'est anti-tâche. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi l'utiliser le matin. C'est un bon sérum. Il y a aussi les doubles sérums de chez Clarins. Ces sérums, ce sont des bons, bons sérums. Essayez les sérums de chez Clarins. Vous allez voir les résultats, je vous assure. Ça laisse le visage éclatant. Même les peaux marrons peuvent utiliser ça. Ou soit les peaux caramel. Utilisez ça avec votre lait hydratant. Quand on utilise les sérums, ça ne veut pas dire que c'est seulement pour éclaircir. Il y a aussi des sérums qui sont juste pour hydrater, pour protéger. Je vous avais montré des sérums à base de vitamine C pour protéger votre visage. Nos visages, ce sont des parties sensibles de notre corps. Il faut vraiment les protéger. Voici les savons Koji San. Ça, c'est l'original. Je vous avais dit la dernière fois, il faut faire attention quand vous achetez les savons Koji San. Parce qu'il y a du fake sur le marché. Si vous voulez avoir le vrai, l'original, faites-moi savoir en commentaire. Je vais vous dire comment faire pour avoir l'original, le vrai, l'original savon Koji San. Ce savon nettoie, ça vous gomme la peau, je vous assure. Après quelques jours d'utilisation, vous-même, vous allez voir les résultats. À un moment donné, vous allez arrêter d'utiliser ça. Parce que vous allez voir que dans votre peau, peut-être, à éclaircir, vous avez beaucoup d'éclats. Ça donne vraiment de l'éclat, ce savon. Ça enlève la couche morte. Si vous avez des kentos, des taches, posez ça sur vos mains, laissez agir, rincez-vous avec beaucoup d'eau. Au niveau de votre dos, appliquez ce savon, laissez agir même 7 minutes. Après, nettoyez-vous avec beaucoup d'eau. Ce savon est très efficace. Pareil pour les pieds. Partout sur votre corps, vous pouvez utiliser ce savon Koji San. L'original est fabriqué aux Philippines. Allez regarder ma vidéo. J'avais parlé comment reconnaître le vrai savon Koji San. Regardez mes précédentes vidéos. Vous allez voir, je vous avais montré des signes pour reconnaître l'original. Parce qu'il y a le fait que c'est sur le marché. Merci à tous les abonnés. Partagez, aimez la vidéo. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. À la prochaine, bye.